Et aujourd'hui, nous avons un très, 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 très spécial guest, juste pour vous. Cher Ernest Solvay, c'est un honneur de pouvoir dialoguer avec vous aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu intimidée. Eh bien, sachez que cette situation est inédite pour moi aussi. Mais détendez-vous, je suis sûr que tout ira bien. Je suis ravi d'être parmi vous et de saluer ici les descendants de ceux qui m'ont soutenu lorsque Solvay et compagnie faisaient ses premiers pas. Justement, commençons par évoquer vos débuts, cher Ernest. Qu'en pensez-vous du chemin parcouru par l'industrie chimique dès lors ? C'est proprement stupéfiant. À mon époque, nous faisions déjà partie du corps des progressistes dans cette humanité. La chimie était une science en plein essor. J'ai voulu contribuer à son rayonnement en créant mon entreprise. Et par la suite, en réunissant autour de moi les esprits les plus brillants du siècle. Avez-vous vu la photo prise en 1911 dans les salons de l'hôtel Métropole, à l'occasion du congrès de physique ? Oui, je la connais très bien, cher Ernest, mais je vous avoue, je préfère celle de 1927. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous l'appelons la photo la plus intelligente de l'histoire de l'humanité ? Ah, 1927 ! Comme j'aurais aimé encore être là. Mais déjà, de mon vivant, la période était tout aussi palpitante pour la science. J'ai par exemple été captivé par les travaux de Mme Curie, que j'ai soutenus avec enthousiasme. Oui, bravo. Aujourd'hui, je suis ébahi par la cadence du progrès. Et je suis heureux que mon entreprise y contribue, dans des domaines si divers. L'aviation, avec cet aéroplane à l'énergie solaire, qui a fait le tour du monde. Ou bien le téléphone portable, c'est extraordinaire. Il y a aussi les batteries pour des voitures électriques. Encore plus rapides que la jamais contente de M. Camille Genazzi. Formidable ! Et en outre, vous réinventez le procédé qui porte mon nom. Votre génération ose. Et c'est bien. Oui, nous osons, cher Ernest. Cette génération doit également placer la durabilité au cœur de l'industrie chimique. Qu'en pensez-vous ? C'est une évolution nécessaire. Lorsque j'ai fondé Solvay, nos préoccupations principales résidaient en l'efficacité des procédés, ainsi que dans la production de volumes suffisants pour accompagner l'essor industriel de l'époque. Cela dit, en toute modestie, je pense avoir moi-même posé quelques jalons précurseurs du respect de l'environnement, comme vous dites aujourd'hui. Croyez-moi, il ne faisait pas bon vivre à proximité, ni travailler dans les soudières qui fonctionnaient selon le procédé Leblanc. Aujourd'hui, nous devons nous projeter dans un avenir lointain et préserver les ressources dont auront besoin les générations futures. J'y vois une évolution positive pour l'industrie, ainsi que pour la société dans son ensemble. Revenons à l'innovation, cher Ernest. Vous avez favorisé l'innovation scientifique, mais également sociétale au sein de votre jeune entreprise. Comment voyez-vous cela aujourd'hui ? Je reste persuadé que c'était la bonne approche. L'invention, le perfectionnement, l'innovation, comme vous dites, sont les clés du succès. Il est essentiel de rester curieux et persévéré. Vous conviendrez que j'ai eu raison de ne pas baisser les bras. Absolument. Investir dans la science nous permet de faire reculer les ténèbres et de concrétiser toutes les promesses. Dans le même temps, nous devons rester à l'écoute des légitimes aspirations des gens. Les ouvriers des premières usines Solvay méritaient de bonnes conditions de vie. Le repos après l'effort et la sécurité matérielle. Je pense les leur avoir donné. Pour moi, le progrès scientifique ne peut se concevoir que dans un cadre humaniste et doit profiter à la communauté humaine. Et désormais, cette aspiration s'élargit encore pour le bien de notre bonne vieille planète. Cher Ernest, nous arrivons à la fin de cet entretien. Et dans le peu de temps qui nous reste, quel serait le message que vous souhaitez faire passer aux générations futures ? Déjà ? C'est vrai que tout va plus vite de vos jours. Eh bien, je leur dirais inventer. Projeter sur le monde la lumière du savoir. Je reste persuadé qu'il n'y a pas de limite à ce que peut explorer la science. Enfin, je ne peux qu'abonder dans le sens de ceux qui cherchent à favoriser l'accès à l'éducation, à lutter contre la pauvreté et à respecter l'humain dans toute sa diversité. Il y a plus d'un siècle, je disais que les grands problèmes d'avenir se rapportaient à la question sociale. J'ai voulu à l'époque amorcer le travail, ouvrir la voie à mes successeurs. C'est à vous de jouer désormais. Merci. Merci, M. Solvay. Thank you very much, and I think he deserves a round of applause. We cannot say it's better than our founder. And we will remember, we will remember innovation, exploration, education, humanity, diversity, succession. We will remember, long live the future. We will remember, long live the future, 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 long live